Musique A une heure de Bordeaux, au cœur de l'entre-deux-mer, quatre caves coopératives fédérant plus de 350 producteurs se sont unis pour écrire l'histoire d'un terroir, celle de l'Union de Guyenne. Avec 3 800 hectares et 350 viticulteurs adhérents, l'Union de Guyenne produit chaque année 230 000 hectolitres de vin, devenant ainsi le premier metteur en marché vrac de vin de Bordeaux à Haussé. Un vin dans une bouteille, c'est une histoire de passion. C'est la passion du vigneron qui est dans sa vigne et qui va conduire sa vigne toute l'année. C'est la passion des équipes techniques qui viennent nous conseiller, qui viennent s'investir pour que les raisins arrivent au meilleur de sa maturité. C'est la passion des hommes qui vont réaliser le vin. L'Union de Guyenne s'organise autour de 4 sites de production qui sont Saint-Pey-de-Castey, Blasimont, Génissac et Sauveterre de Guyenne. Chaque site est spécialisé selon ses compétences. En fait, on crée un produit. Il y a cet esprit de création. On reçoit du raisin, il faut le transformer, il faut faire du vin. C'est un métier de passionné. Le but de l'Union de Guyenne, c'est de bien rémunérer les producteurs et être capable donc de mettre en place un vignoble qui va bien correspondre à l'attente de nos clients demain. Ce qui est intéressant dans mon métier, c'est d'appréhender chaque année le raisin en fonction de la climatologie et du vin que l'on doit faire en face. Toutes les parcelles sont analysées chaque année. Donc, il y a une connaissance totale de ce qui se passe au niveau du terroir. Nous allons travailler sur une expression du fruit, une expression de la couleur, une expression de la structure du vin qui va permettre de faire des produits qui vont faire vraiment plaisir aux consommateurs. L'Union de Guyenne compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés, dirigeants, ennologues, techniciens et commerciaux qui travaillent en étroite collaboration avec les 350 viticulteurs adhérents. Musique Musique Ça va des vins de France au crément de Bordeaux en passant par les rosés, les clérés, les blancs secs et doux et les rouges, bien évidemment, ronds, légers, fruités ou bien structurés, concentrés pour des vins de garde à fort potentiel. Musique L'Union de Guyenne propose une gamme complète et variée qui trouve son apogée avec l'Excelium, Bordeaux supérieur, issu de la sélection des meilleurs terroirs des vignerons. Musique Donc aujourd'hui, on s'est positionné, on va aller au très grand export, donc on va essayer de sortir de France et des pays limitrophes. On sait qu'il y a des pays émergents que sont la Chine, bien évidemment, on peut parler du Brésil, on peut parler de la Scandinavie, l'Europe de l'Est, Russie. On suppose qu'il y a des consommateurs en puissance dans ces pays-là pour les années à venir et on va essayer de leur faire découvrir nos vins, tout simplement. On va apporter notre regard de viticulteurs et de producteurs. On est accroché à notre terre, on n'est pas délocalisable et on veut vraiment vendre cette image de Bordeaux et de la France en général. Je pense que l'agriculture biologique d'aujourd'hui, c'est peut-être l'agriculture conventionnelle de demain. Faire beaucoup mieux avec une agriculture vraiment raisonnée et raisonnable. Musique Garant de l'art de vivre et du savoir-faire français, le nom de Guyenne œuvre avec tradition et modernité pour des vins qui vous ressemblent. Musique Musique